Oui, il continue à manifester même si le rectorat reste ferme et ne compte pas revenir sur la carte des formations pour la rentrée 2013. Pour François Coval, professeur au lycée Pablo Neruda à Dieppe, pas question de baisser les bras. On est toujours sur nos revendications et on souhaite que les sections ne ferment pas, car derrière, les industriels nous réclament des lycéens ou des étudiants formés et ils en ont besoin pour leurs entreprises. Là, ce qu'on essaye, si ça ne peut pas céder au niveau du rectorat, on va essayer de passer à un échelon supérieur, c'est-à-dire de contacter des instances nationales, parce qu'on ne comprend pas ce blocage au niveau du rectorat. De son côté, Michel Houdou, directeur du cabinet au rectorat, se dit prêt à écouter, mais pas à négocier. On ne renégocie pas une décision, mais on reçoit une audience pour expliquer les décisions. Ce que nous pouvons éventuellement faire ensuite, c'est regarder en fonction des demandes des élèves pour intégrer ces formations. On peut regarder éventuellement, au cas par cas, à l'extension des capacités d'accueil de certaines formations, mais on ne revient pas sur les ouvertures et fermetures. Et selon Michel Houdou, la fermeture de certaines filières pourrait également toucher les professeurs. Le rectorat pourrait être amené à réduire certains postes. Cette deuxième phase devrait intervenir au printemps.